... Bon week-end à toutes et à tous, madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du Jouin TV sur Antenaride. Dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires à l'écoute d'affaires des nations, le Parc 2015, les léopards de la RDC ont été battus cet après-midi à domicile au stade Tata Raphaël par les éléphants de la Côte d'Ivoire sur la marque d'un but à deux. Suivez plutôt l'extrait de cette rencontre sélectionnée par le Jouin TV. ... Le match est relancé à Miss Sportive ici au stade Tata Raphaël. ... Ah oui, un pénalty tout à fait mérité, Cédric Mongongou. Joueur d'Evian Tono Gaia qui met ici le pénalty. Voilà les matchs relancés donc, la Miss Sportive. Coppabarie, en termine de sa longue carrière, il n'a pas pu arrêter ce pénalty. On va repartir, attention. C'est l'assiette qui va perdre ses ballons. C'est maintenant, il ne faut pas être testé. Ah là, il y a faute. Il y a faute au milieu du terrain. C'est maintenant accordé par l'armicor. Aljamien. Et c'est plus fort. Il est joué par Kessier-Franc. Mon ballon, c'est la tête là. Le ballon est récupéré. Il va avoir défense une première avec Kessier-Franc. Il va solliciter Jopignot. Pour Bonny, il ne passe pas. Même Badista. Bien joué. Le ballon est passé, attention. Ah non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Bokula. Il avait toute la possibilité, n'est-ce pas, de construire et d'avancer. Mais il a joué dans la précipitation. Et ce ballon est allé à côté. Ah oui, le stade de Catanapel est à définition. Amisportif, c'est tout à l'heure. Voilà, le match retour est prévu le 15 octobre 2014. Le mercredi prochain à Abidjan, en Côte-Ivoire. Eh bien, sachez que les néopards de la RDC sont pratiquement éliminés. Mais il faudra jouer la compétition jusqu'au bout. La plénière prévue ce samedi 11 octobre, au cours de laquelle le Premier ministre devait présenter le projet de budget pour l'exercice 2015, a été reporté à lundi 13 octobre. A l'occasion, Augustin Matata pourra défendre la loi de finances, dont les prévisions budgétaires sont évaluées à 9 milliards de dollars américains. Justement, malgré ce report, le monde des affaires représenté par la FEC, la Popemapo et la FEMAPEC a analysé sur le projet de loi des finances avec les parlementaires. C'était ce samedi. Reportage Jean-Louis, bien sûr. Cet exercice sera date. La Fédération des entreprises du Congo a convié les parlementaires des deux chambres à échanger sur le projet du budget de l'État et bien d'autres lois. Et en matière d'actualité du moment, des projets de loi se rapportant aux finances 2015, à l'agriculture, aux côtes de sécurité sociale, à la réforme de l'administration publique, à la libéralisation du secteur des assurances, aux hydrocarbures, à l'industrie et à l'énergie. Quant aux nouveaux impôts établis par le projet de loi des finances 2015, le patron des patrons a une position on ne peut plus claire. La loi des finances est aussi limitée dans son champ d'application. Dans nos mesures, elle s'adresse aux institutions publiques, les régies financières chargées de l'exécution du budget. Elle ne peut, de ce fait, créer de nouveaux impôts ni en établir des nouveaux taux à charge des entreprises privées. Les députés et sénateurs présents ont été réceptifs aux plaidoyers du président national de la FEC. Monsieur le Président, nous vous avons entendu et avons pris hâte de vos préoccupations pertinentes qui feront l'objet de nos débats lors de l'examen de la loi des finances 2015. Et en même temps, nous acceptons le cadre de dialogue que vous venez d'instituer parce qu'un parlementaire, par vocation, c'est celui qui écoute, qui écoute toujours pour voter, faire des contrôles parlementaires qui ont pour finalité le bien-être du peuple souverain qui nous a conféré les marniques à nos derniers. Le parlementaire a suggéré la création d'un cadre de concertation entre les élus et le monde des affaires. Et comme tous les week-ends, Jean-Louis M. Carman propose encore ce soir sa rubrique « Phrases de la semaine » Il y a des images comme les membres de la FEC de la COPEMECO de la FENAPEC avec les parlementaires. Il y a des mots-clés. Activité du secteur partenariat constructif. Il y a des phrases. Oui, ardent et sincère du monde des affaires. Et que le pays atteigne effectivement le taux de réalisation élevé de ce budget et que cette croissance projetée à deux chiffres soit inclusive. Toutefois, sous le plan juridique, la Constitution de la République démocratique du Congo a les mérites de distinguer les lois se rapportant aux impôts de celles portant budget de l'État. Et il y a des chiffres. Évalué à 8 363 milliards de fonds congolais soit l'équivalent de plus ou moins 9 milliards de dollars Amériques avec 80% au sous. Un taux de croissance du PIB estimé à plus de 10%. Un taux d'inflation de 3,5% enfin le pays du pouvoir s'entraîne. La Direction générale des impôts est appelée à mobiliser le recette de l'État avec six impôts diffus. La DGRA de Cantel encadre 366 perceptions dont 259 sont des actes relatifs aux recettes administratives. 176 actes sont réservés aux recettes domaniales. 25 lignes budgétaires couvrent les recettes judiciaires et six lignes concernent les recettes des participations. Au niveau des provinces, il est institué 308 taxes et redevances dont 174 sont constituées des impôts. Taxes, 3 redevances et autres recettes d'intérêts communs tandis que 114 taxes sont dites spécifiques. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, d'images, de mots et de phrases. Voilà, on pourra revenir sur cette rencontre entre les opérateurs économiques et les parlementaires avec Jean-Louis Minasupama. Si tout va bien, si tout va bien, en fin de journal. Révision de la constitution ou nouvelle constitution nécessité et opportunité, c'est le thème de la conférence débat organisée par les jeunes du mouvement populaire du Congo pour la République, MPCR, partie chère au député national Jean-Claude Wemba à son siège dans la commune d'Ongiringuiri. Invité pour la circonstance, le professeur Jacques Jolie, sénateur, a dit non à la révision de la constitution du 18 février 2006. Cette révision, dit-il, ne vise que le maintien au pouvoir d'un camp politique qui refuse de respecter le droit. Le professeur Jolie a tout de même tenu à préciser qu'une constitution n'est jamais respectée par le parti politique, mais plutôt par le peuple. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est aujourd'hui qu'est intervenue la clôture de l'atelier de formation des urgences organisée par le Centre international pour la promotion de l'Afrique, SIPA, en collaboration avec l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé. C'était dans la salle de conférence de l'INPS dans la commune de Kassarungou. Gidia Elambo, Natacha Momongo et Damien Marungou y reviendront certainement demain. C'est également ce samedi 11 octobre 2014 qu'a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la cinquième édition Expo Suresse 2014 à l'Académie des Beaux-Arts. Elle a pour thème l'enseignement supérieur universitaire et la recherche scientifique face à l'émergence de la RDC à l'hérosan 2030. Remontent enseigné Anne-Marie Ossite et Hugues Moussanguilat. Cinquième édition de l'Expo Suresse 2014 est une occasion pour le chef d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique, de mener des réflexions pourront en vue de rendre performantes et compétitives leurs institutions d'enseignement et de recherche. Oui, jour de joie et d'allégresse qui offre à l'intelligentsia congolaise une nouvelle opportunité, d'une part, de réitérer son engagement à poursuivre et à approfondir ses réflexions sur la marche de notre système éducatif du supérieur et d'autre part, de présenter fièrement au monde les résultats de ses productions scientifiques. Après l'exposition des œuvres de l'esprit, l'Académie des Beaux-Arts s'est dit satisfaite d'intégrer ses artistes dans la gestion de la chose privée. Il s'agit pour nous de mettre en contribution toute l'architecture environnementale de l'Académie des Beaux-Arts, cadre qui du reste se prête bien à la diffusion des œuvres de l'esprit. C'est à quoi nous appelons à la valorisation de l'expertise nationale en encourageant la consommation locale des produits de nos chercheurs. Cette exposition va permettre aux chefs d'établissement et au gouvernement de changer pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Autonomiser les adolescents, briser le cycle de la violence, c'est le thème de la Journée internationale de la jeune fille célébrée au lycée Matongué dans la commune de Calamou ce samedi 11 octobre. La jeunesse féminine à travers les écolières ont été sensibilisés et conscientisés en vue de se valoriser et d'être utiles dans la société. Reportage Willy Cacha. La célébration de la Journée internationale de la fille a été une occasion pour les intervenants à cette cérémonie organisée pour la circonstance à Keshasa ce samedi 11 octobre de condamner les violences faites à la fille en milieu scolaire. Bien l'FBI, partenaire privilégié du ministère du Genre en particulier et de la République démocratique du Congo en général, promet de soutenir l'État congolais dans les actions qu'il compte mener pour lutter contre les actes de violence dont la fille congolaise est souvent victime. On s'en vit dans la crainte de suivre les violences et d'en suivre ces actes de violence. Aujourd'hui, en la journée internationale de l'Afrique et chaque jour, l'Université continuera de travailler avec les gouvernements, le système des Nations Unies et la société civile pour que les adolescents soient mieux en mesure de revendiquer leurs droits et soient protégés de la violence. Pour le ministère du Genre, l'air a sonné pour que la fille congolaise prenne conscience et se valorise soi-même d'abord. L'objectif de l'activité que nous avons réalisée aujourd'hui, c'est aussi de vous sensibiliser, de vous dire que vous ne pouvez pas prétendre devenir ce que vous voulez devenir si vous ne vous mettez pas dans votre tête que vous devez travailler, que vous devez éviter tout ce qui vous compromettre ou qui compromettre faute, qui réduise vos chances de devenir ce que vous voulez. Les ministres de l'EPSP et les gouverneurs de la vie ont été ici représentés par Maggie Wakabouba et Thérèse Olenga. A l'occasion toujours de la Journée internationale de la jeune fille, célébrée ce 11 octobre, le mouvement social, nous pouvons avouer pour sa part sensibiliser les élèves du lycée Sainte-Germaine pour dire non au mariage précoce et oui à l'éducation. La rencontre s'y déroule dans un seul commun du lycée Sainte-Germaine situé dans la commune de Djili. Nous y reviendrons. Samedi 18 octobre prochain, Kinshasa va vibrer au rythme de la deuxième édition du Festival international Handicap Alternatif. Au menu, une pièce théâtrale intitulée Lumière dans les ténèbres, une adaptation de l'histoire d'Hélène Keller qui à l'âge de deux ans a été frappée d'un poli handicap. Mais elle réussira avec brio ses études au point d'avoir une rénommée internationale. Cette pièce sera jouée au Collège Bouto par dix comédiens dont sept sourds et trois entendants. L'annonce a été faite vendredi au cours d'une confritte de presse au théâtre des intrigants à la commune de Djili. C'est l'adaptation du livre L'histoire d'Hélène Keller, une oeuvre de Lorena Hickok. Fappée par la cécité à l'âge de deux ans, après avoir perdu lui et sa capacité de parler, Hélène Keller vit malgré cet handicap de grandes études pour pouvoir devenir une sommité. C'est la trame de cette pièce mise en scène par Zayvan Roussala et qui du reste sera jouée au Festival Handicap Alternatif, fruit de la coopération culturelle entre la République démocratique et les Etats-Unis d'Amérique. Pour la deuxième édition du Festival International Handicap Alternatif, on a la particularité, c'est de présenter ce spectacle ici qui est le fruit d'un échange entre les Etats-Unis d'Amérique et la RDC. Les Etats-Unis d'Amérique nous ont donné le texte et l'auteur et la RDC nous a donné le metteur en scène et les artistes. Cette organisation du grand nombre de moyens. Alors le grand problème que nous avons, depuis que nous avons initié ces projets, presque toutes les troupes du monde veulent venir à la RDC. Parce que les festivals pour artistes avec handicap, il n'y en a d'abord pas trop, mais au fait que cela soit aussi réalisé ici, à Kinshasa, en Afrique, ce n'est pas donné à tout le monde. Et du coup, toutes les troupes occidentales veulent venir. Mais le grand problème, c'est qu'on n'a personne pour nous accompagner. Les deux dernières éditions qu'on a organisées, c'était avec nos moyens propres, de nos poches. J'ai dit, mais personne d'autre n'a fait quoi que ce soit pour nous. Alors, l'année passée, on a même reçu d'Ada Feust, une grande dame, Ruth Gould, qui est venu de l'hyper pour l'hyperboul. Elle a payé son billet, son hôtel, et tout de suite, mais il fallait quand même la prendre en charge dans certaines mesures ici. Tu vois, alors, pour cette année ici, on a le Sénégal qui veut venir, les États-Unis qui veulent venir, on a la France avec deux ou trois troupes qui demandent à venir, mais comment on va le recevoir ? Et du coup, on ne comprend pas ce qu'on va faire. On a lancé des appels à gauche et à droite, on a déposé de projets, on a demandé à gauche et à droite, on a été jusqu'à la primature, on a discuté avec les responsables au niveau de la primature et du coup, à la fin, c'est qu'on n'a pas assez de moyens. Ces genres d'initiatives devraient être encouragées par le gouvernement à l'heure où la République démocratique du Tongo s'ouvre au monde. Culture Toujours, il a attiré sa révérence. Lui, c'est l'artiste comédien Kachala Moanantambo et dit Papa Chef. Il est mort hier vendredi vers 17h de suite d'un accident vasculaire cérébral. Cet artiste hors pair a fait la pluie au beau temps au sein du groupe Simba de L.E. Soutari, ce groupe qui preste sur la chaîne de référence Paix à son âme. Tous les réalisateurs et animateurs ainsi que les présentateurs des émissions et du journal télévisé sur Antenne A sont conviés à assister à une réunion importante prévue ce lundi 13 octobre à partir de 11h précise. L'ordre du jour vous sera communiqué sur place la présence de chacun et chacune videment exigée et aucune absence ne sera tolérée. Ce communiqué de service est signé par le directeur administratif José Montigny. Voilà, c'est par ces communiqués que nous mettons à terme à cette grande édition de la communauté. Merci de nous avoir suivis. Nous devions recevoir notre confrère Jean-Lémi Asioka qui est déjà sur ce plateau mais les problèmes techniques nous ont empêchés d'avoir cet entretien. Merci, je vous retrouve demain dimanche à désigner. C'est un autre programme sur le terrain. Bonsoir.